Lecture de l'Épître de Saint Paul apôtre aux Romains Nous le savons, le vieil homme en nous a été crucifié avec lui pour que fût détruit le corps de péché et qu'ainsi nous ne soyons plus esclaves du péché. En effet, celui qui est mort est quitte envers le péché. Mais si nous sommes morts avec le Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui, sachant que le Christ ressuscité des morts ne meurt plus. Sur lui, la mort n'a plus d'empire. S'il est mort, c'est au péché qu'il est mort, une fois pour toutes, vivant, c'est pour Dieu qu'il vit. Et vous de même, regardez-vous comme mort au péché, mais vivant pour Dieu, dans le Christ Jésus, notre Seigneur. Sous-titrage MFP. En ce temps-là, comme il y avait avec Jésus une grande foule, et parce qu'elle n'avait pas de quoi manger, il appela ses disciples et leur dit « J'ai pitié de cette foule, car voici déjà trois jours qu'ils restent avec moi et ils n'ont pas de quoi manger. Si je les renvoie chez eux à jeun, ils vont défaillir en route. » Et certains d'entre eux sont venus de loin. Ses disciples lui répondirent « Où pourra-t-on ici au désert prendre du pain pour les rassasier ? » Il leur demanda « Combien de pains avez-vous ? » Ils répondirent « Sept ». Alors il ordonna à la foule de s'asseoir par terre, et prenant les sept pains, il rendit grâce, il les rompit, et il les donnait à ses disciples pour qu'ils les distribuent. Et ils les distribuèrent à la foule. Ils avaient également quelques petits poissons, il les bénit, et il dit de les distribuer aussi. Ils mangèrent et furent rassasiés, et on emporta les morceaux qui restaient, c'est-à-dire sept corbeilles. Or ceux qui avaient mangé étaient environ quatre mille, et Jésus les renvoya. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Je vais prêcher ce matin sur le baptême à la suite de la lettre de Saint-Paul aux Romains, plus particulièrement dans le verset 5 du chapitre 6. Mais je voudrais, juste pour l'évangile, où il s'agit donc d'une multiplication des pains, où nous voyons que le Christ Jésus veille sur chacun de nous pour se donner en nourriture, pour que nous ne puissions pas être affamés, que notre âme puisse retrouver de la force. Je retiens simplement ce verset. Si je les renvoie chez eux à jeun, ils vont défaillir en route. De ce verset, nous pouvons retenir ce soin que Jésus a de ce que nous ayons une nourriture. Et vous le savez, la communion est pour nous une nourriture spirituelle. C'est-à-dire que concrètement, si nous ne prenons pas nos dispositions pour communier et pour nourrir notre âme, nous risquerions de défaillir. Je crois que c'est vraiment une conviction que nous devons avoir. Il faut vraiment prendre ces dispositions pour pouvoir communier. Et juste ce dernier verset, et certains d'entre eux sont venus de loin. Ceux qui viennent de loin sont peut-être ceux qui finalement sont très éloignés de la foi, sont très éloignés du Christ Jésus. Et il y a ce travail de conversion à opérer pour nous-mêmes, parce que souvent nous arrivons de loin. On l'entend souvent, cet argument de dire « mais j'ai trop péché, je suis trop ancré dans le péché pour pouvoir changer ». Et bien non, il faut demander au Seigneur cette grâce vraiment de suivre sa volonté. Alors, notre verset cinquième du chapitre 6, voici ce qu'il dit. Alors je le dis en latin parce que c'est plus court, et même si on n'est pas forcément très doux en latin, on le comprendra. Si en effet nous sommes hantés, nous sommes avec le Christ, associés à sa mort de manière semblable, et bien d'eux-mêmes nous pourrons ressusciter. Vous voyez, ce qu'il faut retenir, je vais vous donner les traductions, les différentes traductions des différentes Bibles. Vous voyez, ce qu'il faut retenir aujourd'hui, c'est ce parallèle entre la mort et la résurrection. Et par le baptême, nous sommes associés à la mort, nous sommes plongés dans l'eau du baptême, mais c'est pour ressusciter. Alors cela, nous le comprenons, mais j'aimerais insister plus particulièrement sur cet aspect de la résurrection. Vous voyez, ce qui fait que nous croyons à la résurrection et que nous comptons sur la résurrection du Christ, c'est parce que nous avons cette capacité de mourir au péché par le baptême. Et c'est ça qu'il faut retenir. Alors, première traduction, « Car si nous sommes devenus une même plante avec lui, par la ressemblance de sa mort, nous le serons aussi par la ressemblance de sa résurrection. » Et ce qu'on peut retenir, c'est si nous sommes devenus une même plante. Il y a cette image de la greffe. Si nous sommes greffés dans le Christ, « Si nous sommes unis par une greffe au Christ, eh bien nous pourrons mourir et ressusciter. » Que dit le chanon crampon si, en effet, nous avons été greffés sur lui par la ressemblance de la mort ? Et pourquoi ? C'est intéressant cet aspect-là, parce que saint Paul a voulu utiliser une image qui veut rendre compte, justement, de ce qui s'opère en nous par le baptême. Nous sommes greffés. Et par définition, la greffe va utiliser la même sève. C'est-à-dire que ce qui sera, finalement, notre force, ça sera la force même du Christ. Et ce qui nous est demandé, finalement, c'est de produire du fruit à partir de la sève du Christ. C'est ça la greffe. Mais en étant un participant. Que dit le chanon nostie ? Car si nous avons été totalement unis avec le Christ par une mort semblable à la sienne, nous le serons aussi par une semblable résurrection. Et puis, dernière traduction, c'est la bibliothurgique. Car si nous avons été unis à lui par une mort qui ressemble à la sienne. Voilà. Enfin, je ne veux pas continuer. Mais ce que je veux dire, simplement, c'est qu'il y a une similitude, une union, une vie commune à inaugurer avec le Christ, aussi bien dans sa mort, par le baptême, que par sa résurrection. C'est l'image de l'enfant qui est plongé dans l'eau et qui sort de l'eau. Alors, ma conclusion par rapport à cela, c'est que il s'agit, c'est saint Jean-Eude qui utilise cette expression aussi, il s'agit d'être incorporé au Christ. Incorporé. C'est-à-dire qu'on aura les mêmes principes de vie. Et on vivra par lui. Nous devenons membres du Christ par le baptême. Et qu'est-ce que devenir membre du Christ par le baptême ? Qu'est-ce qu'être incorporé ? Bien, il y a deux aspects. Il s'agit d'une part d'être crucifié et d'autre part de renaître. Être crucifié à quoi, que nous dit saint Jean-Eude ? D'être crucifié au monde. Essayons de comprendre que cette opposition que nous connaissons vis-à-vis du monde, elle est normale, parce que nous sommes baptisés. Regardons comme souvent, nous voulons concilier le monde et ses artifices, l'argent, les honneurs, etc. et l'esprit du Christ. Eh bien non, il y a une opposition. Vous voyez ? Crucifié au monde, crucifié au péché. Parfois, nous sommes un peu tristes parce qu'on se dit, voilà, je commets, si on est normal, on commet toujours les mêmes péchés. Il y a parfois des gens qui se confessent, qui disent, mon père, je vous dis toujours la même chose. Et ce que je réponds, c'est normal. Pas d'imagination, pas d'originalité dans le péché. Ou c'est pas la peine d'inventer des péchés en se disant, il y a des enfants parfois qui disent, on va faire inventer des péchés, parce que je dis toujours la même chose. Ben non. Donc crucifié au monde. Et donc ce combat, il est difficile. Mort au monde, mort au péché, et mort à nous-mêmes. C'est-à-dire que ce combat, cette lutte que nous avons, elle est normale. Mais c'est pour pouvoir renaître avec le Christ. C'est-à-dire que, qu'est-ce que ça veut dire d'être ressuscité ? Saint Jean-Eude encore nous le dit. Eh bien c'est normal que nous ne soyons pas ou plus de la terre, mais du ciel. On doit raisonner et appartenir au ciel. Raisonner avec des principes du ciel dans le cœur et au niveau de notre esprit. Et Saint Jean-Eude finit simplement en nous disant, et ça peut nous aider, qu'est-ce que l'esprit de Jésus ? C'est un esprit de miséricorde. Celui qui est ressuscité, il est miséricordieux. C'est-à-dire qu'il est bon. Et il n'est pas vengeur, nous dit Saint Jean-Eude. Celui qui a l'esprit de Jésus, il est dans la charité et il n'est pas dans l'envie. Celui qui a l'esprit de Jésus, il est dans la patience et donc il n'est pas dans l'ingratitude. Et enfin, celui qui a l'esprit de Jésus, il est dans la douceur, donc miséricorde, charité, patience, douceur. Et non plus la vengeance, non plus l'envie, non plus l'impatience, non plus la médisance. Et non plus aussi, c'est le dernier point, la division. Vous voyez celui qui prêche la division. Celui qui voit toujours le côté, qui met en exergue le côté qui divise par rapport à celui qui unit. Et bien celui-là n'a pas l'esprit de Jésus. Mort et résurrection et vie à partir des principes. Nous sommes greffés, nous sommes incorporés au Christ.